Ilgarde Keffer espère que les investissements chinois pourront transformer la municipalité allemande pour laquelle elle travaille. En plus de diriger cette boutique, Madame Keffer est vice-présidente de la chambre de commerce de Koblenz. Le cœur de la région est le minuscule aéroport de Francfort-sur-le-Maine. Il est maintenant entre les mains d'une très grande entreprise chinoise. J'espère que les Allemands trouveront de bons emplois, que les entreprises de la région obtiendront des contrats, par exemple des entreprises de construction, et que les Chinois viendront dans nos magasins et achèteront nos produits. Ils se rendront dans les restaurants pour manger et que cette région va se développer. À quelques kilomètres de là, le propriétaire d'un hôtel, Michael Wilvert, se dit inquiet. Il fait partie d'un débat plus large qui s'étend à toute l'Allemagne et au-delà. Nous ne savons pas grand-chose de cette entreprise. C'est une société chinoise et en Europe, en ce moment, vous avez beaucoup d'entreprises chinoises. C'est parfois bon, parfois mauvais, et en ce moment, nous ne savons pas ce que nous avons. Lorsque la société mère de Hainan Airlines a confirmé l'achat d'une valeur de plusieurs millions de dollars de l'aéroport l'année dernière dans le cadre de son expansion européenne, les médias ont été bien accueillis. Maintenant, pas tellement. Cela a été une période difficile. L'entreprise qui a acheté une participation dans cet aéroport s'appelle Groupe HNA, qui est justement l'un des acheteurs les plus prolifiques d'entreprises étrangères de toute la Chine. Elle fait l'objet d'une enquête en profondeur en Europe ces derniers mois. À un moment aussi sensible pour les investissements chinois sur le continent, l'entreprise a refusé notre demande d'entrevue. Après de nombreuses acquisitions partout dans le monde de plusieurs milliards de dollars, HNA est en train de perdre des actifs pour raffermir ses finances. Plus récemment, elle a vendu sa participation dans le groupe Hilton Hotel pour ne nommer que celui-là. Cela a alimenté les appels en faveur de lois européennes plus strictes en matière de transparence. Certains politiciens allemands effluents espèrent que plus de réglementation ne sera pas nécessaire. Nous avons vu beaucoup d'investissements où nous ne savions rien. Était-ce une entreprise privée ou même si c'était une entreprise privée qui était financée par l'État, ou soutenue ou liée, peu importe. Je pense donc qu'il est dans l'intérêt de la Chine d'apporter plus de transparence ou que nous aurons des réponses à nos questions. Alors que la Chine poursuit son ouverture économique, voici une petite ville allemande qui espère que cela leur épargnera d'autres surprises.